Moi, je me fais souvent dire « Ah, vous en allez dans une rencontre de femmes fâchées, de femmes frustrées. » Il n'y a pas beaucoup de factrices, il y en a de plus en plus dans un bureau, mais souvent ce qu'on va se faire dire c'est « Retourne à tes chaudrons, retourne à ta cuisine. » On se le fait dire. Une femme à l'hydro qui commence à travailler, elle a l'air à faire face à beaucoup de préjugés encore. Parce que même si on dit que tout est acquis, quand tu arrives là, puis les gars tu travailles avec les gars, il y a « Oh, c'est une femme. » Je regarde le retour aux stéréotypes, au moment où tout le monde dénonce l'hypersexualisation, etc. C'est les annonces de lessive, tous les produits nettoyants, où on voit un monsieur net, musclé, qui regarde la pauvre fille en train de s'échiner, mais qui évidemment est impeccable, etc. Donc, est-ce qu'on a changé ça? C'est l'époque de nos grands-mères, la bonne maîtresse de maison, puis en plus, non, je suis désolée, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de dire des conneries comme n'importe quel homme. Et je le revendique. Et je pense que les jeunes femmes revendiquent sensiblement la même chose. Elles n'ont rien gagné, ou elles pensent l'avoir gagné. Elles se font de grandes illusions, parce qu'elles vont insidieusement se faire remettre dans la cuisine. Je me suis impliquée dans mon syndicat, tout simplement pour représenter des femmes qui, au départ, n'étaient pas syndiquées, puis le salaire était minimum, puis encore là. Et il y avait beaucoup de plus de pouvoir. Alors, je travaille dans un hôpital, et c'est un milieu de femmes. C'est 80 % quasiment de femmes, syndiquées aussi, avec différents syndicats. Dans les postes non syndiqués, dans les postes de direction, à un moment donné, il y avait plein de femmes. Là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est arrivé, c'est toutes des autres, encore. Dans une structure syndicale, malheureusement, les endroits où il y a des prises de décision, des consultations majeures, les femmes sont peu présentes. C'est peut-être pour ça qu'on ne se reconnaît pas. La relation entre les femmes dans le mouvement de travail et les femmes outside le mouvement de travail, c'est que le mouvement de travail est souvent la première et la dernière ligne de défense pour les travailleurs, pour les femmes. Et si nous n'avons pas là, promouvoir des droits de femmes pour les femmes dans le mouvement de travail, et si nous n'avons pas le mouvement, nous n'avons pas le médecin de l'Union. Alors, pour les travailleuses domestiques, d'être vraiment en lien avec un syndicat, d'avoir le soutien et le support d'un syndicat, c'est vraiment… c'est presque un miracle pour nous. Ils nous aident à sortir les aides familiales de leur isoiement. Si on regarde ce qui se passe avec nos étudiants et nos étudiantes et la brutalité policière, le droit d'association avec la loi 78, les mesures sexistes, d'ailleurs, l'augmentation sexiste des droits de scolarité, parce que comme une femme gagne moins, bien, quand elle est endettée, elle va être endettée plus longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a une telle montée anti-syndicale, parce que les syndicats sont les empêcheurs de danser en rond, donc les cibles privilégiées. Mais tous les droits sont respectés au Canada, sur papier. L'égalité homme-femme, ça me fait un peu rigoler, parce qu'au fond, la raison pour laquelle je suis rentrée à la fonction publique, c'est d'un jour, en embauchant un homme et une femme au cursus extrêmement semblables, pour des postes de même nature. Il y avait quelque chose comme, si on prend un exemple, 100 dollars pour lui, 70 pour elle. Quand j'ai questionné mon patron en lui demandant pourquoi, il devait y avoir une erreur, et tout, on m'a dit, « Ah non, lui, il travaille, il est indépendant, elle, elle demeure chez ses parents. » Je lui dis, « C'est pas leur vie que vous achetez, c'est leur travail. » Et là, on m'a regardé, leur dit, « Regarde, tout ça ne te convient pas. » Et je constate qu'actuellement, ça n'a pas changé. Donc, l'égalité, c'est un mythe. Moi, je regarde les jeunes, il y en a au travail, tout est en référence. Je me refais faire les seins parce que mon chum, il aime ça, des gros seins. « J'allaiterai pas parce que ça va me gagner mes seins. » Puis ça, je l'entends, puis c'est des jeunes femmes. « J'allaiterai pas parce que je veux pas me gagner mes seins. » Mais j'ai jamais entendu ça de ma vie avant, et je l'entends maintenant. Puis s'occuper de son corps est une job à temps plein. En tant que mère monoparentale, militante et ouvrière, travailleuse, je peux pas me permettre d'avoir une job à temps plein pour m'occuper de mon corps. Mais quelque part, certains gars cherchent ça, parce que c'est moins confrontant. Ça veut pas dire que ces femmes-là sont moins intelligentes. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence du tout. Mais il y a une part de soumission dans ça. Puis ça, je suis pas prête à me soumettre. Quand j'étais jeune activist, 30 ans, je crois qu'on était très près pour payer mes affaires. Pour faire des changements que your kentèrent Le gage de gage, le gage de gage de gage, était environ 30%. Donc, une femme a gagné 70 cents pour chaque dollar un homme a gagné. Et 30 ans après, une femme a gagné 70 cents pour chaque dollar un homme a gagné. Et c'est pire pour les femmes université-aducées, c'est pire pour les femmes aboriginal, pour les femmes racialisées, et pour les femmes avec des handicaps. Donc, nous devons penser que nous avons réussi à l'égalité, mais nous n'avons pas. Souvent, on dit que les femmes sont des aidants naturels. Qu'est-ce qui est un bon prétexte pour faire qu'elles prennent le plus gros poids en termes de conciliation travail-famille, de présence quand on a un frère et malade, de soins aux enfants, de soins aux parents âgés ou vieillissants. Mais il y a une chose qui est certaine, les ghettos d'emploi traditionnellement féminins sont bien moins payés que les emplois masculins. Un exemple, une gardienne d'enfants gagne moins qu'un gardien de jour. Pourtant, je pense que l'importance de la première par rapport à la deuxième est claire. Les politiques gouvernementales sur l'égalité ont tendance à être influencées par l'idée que l'égalité est là en droit. Alors, on va juste aider les femmes, une par une, à mieux avoir accès aux droits que la société leur confère, plutôt que de se dire comment la société continue à créer des obstacles pour les femmes, comment la société continue à créer une discrimination sur le marché du travail, comment une ségrégation de l'emploi des secteurs féminins et les secteurs masculins continuent à créer des inégalités de revenus puis de conditions de travail. Mais non, on parle moins de ces questions-là. Ce qu'on dit, c'est que chaque femme, maintenant, a la responsabilité d'assurer elle-même son égalité. Je représente des soudeurs, des mécaniciennes, des électriciennes, des gens qui travaillent à l'entrepôt, des camionneuses sur toutes sortes, des conducteurs d'équipements miniers sur toutes sortes de machineries. Dans mon secteur, moi, je n'ai eu aucun problème. J'ai été super gros à accepter, ils m'ont accueillie. En fin de compte, ils avaient hâte qu'il y ait une femme qui arrive dans le domaine. Mais c'est sûr qu'on a quand même, encore aujourd'hui, on doit encore prouver un petit peu qu'on est capable de faire notre travail. On a encore des commentaires, des préjugés beaucoup. Mais il y a d'autres départements où les hommes n'ont pas voulu du tout avoir de femmes. Les femmes ont été harcelées. Ils faisaient exprès, en fin de compte, pour les faire sortir. Quand ils revenaient en milieu de travail après leur congé maladie, ça recommençait. Alors, encore là, quand j'avais 22 ans, j'allais rencontrer une famille en deuil pour les aider, et leur expliquer qu'est-ce que j'allais faire de leur famille. Les gens, souvent, j'étais incrédible à leurs yeux. C'est souvent facile de défendre les autres, mais pas toujours facile de se défendre pour nos droits et pour se défendre soi-même. Et aussi, un autre des obstacles, c'est qu'on a plein d'énergie pour se battre contre l'employeur, mais on ne pense pas qu'on a à se battre, des fois, avec nos collègues. Puis c'est important d'avoir le support et le soutien de la structure et de nos collègues afin qu'on puisse prendre notre place, parce qu'on parle beaucoup, les femmes, prenez votre place, mais il faut nous faire la place aussi. Ça fait que c'est important d'avoir le soutien de nos collègues et de la structure syndicale. Je ne crois pas que le monde syndical serait celui qu'il est maintenant s'il n'y avait pas eu de femmes qui auraient pris des positions. On prend souvent à tort le féministe comme des espèces de folles qui ont décidé plein de choses. Bien, malheureusement, s'il n'y aurait pas eu de féministe, il n'y aurait pas eu d'avancée. Ce ne sont pas des gars qui ont fait la bataille pour l'équité salariale, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui font les batailles pour le droit à l'avortement. Ce sont des femmes qui ont fait les batailles pour les congés parentaux. Peut-être parce qu'elles voulaient s'impliquer davantage dans le monde syndical, ou peut-être tout simplement parce qu'elles voulaient se faire reconnaître comme des êtres à 100 %, pas la femme de quelqu'un ou pas la conjointe de quelqu'un, mais avoir notre propre identité. Et avoir notre propre identité, ça fait partie de tout ce que les femmes ont réclamé. Mais ce qui arrive, c'est qu'à la place de dire que la société n'a pas suffisamment changé, le milieu de travail n'a pas suffisamment adapté son milieu pour que tout le monde puisse concilier vie-travail et vie familiale, vie privée et études, on a tendance à dire que les féministes nous ont demandé de trop travailler, alors que le mouvement féministe n'a jamais demandé à ce que les femmes fassent toutes. On a demandé à ce que la société soit faite autrement pour que les femmes puissent travailler, faire de la politique, mais pas qu'on se ramasse avec toute la job. Donc l'idée, mais parfois, et déjà dans le journal cette semaine, on voyait qu'il y a un certain nombre de femmes qui se retournent contre le mouvement des femmes d'avoir revendiqué cette place-là. Mais l'indépendance des femmes est essentielle, mais ce n'est pas notre faute si toute la société n'a pas changé encore. Ça veut juste dire que notre job n'est pas terminé. Ça va prendre du temps, surtout dans un milieu non traditionnel, où les hommes ont été habitués de toujours être avec les hommes. Il faut leur apprendre à travailler avec des femmes. Maintenant, dans les entreprises funéraires, on voit des femmes porteurs et des femmes directeurs de funéraires. C'est justement grâce à l'instruction, puis le syndicat nous a permis aussi, en nous protégeant, en protégeant nos emplois, de les garder, parce que dans des entreprises funéraires non syndiquées, ça va être plus facile de tasser une femme qui a des difficultés physiques à faire son travail. Les femmes, plus vous allez être présentes dans les endroits où il y aura des opinions à émettre, de la consultation, où il y aura des décisions à prendre, plus on sera reconnus, plus on se reconnaîtra. Il y a du beaucoup de travail à faire, par contre, parce que du côté des coopératives de maintien à domicile, du côté de la province, il n'y en a pas beaucoup qui sont syndiquées. Et les avantages que j'ai pour ma coopérative ne sont pas tous les mêmes pour les autres coopératives. Il y a encore de la place pour les femmes. Il y a encore beaucoup d'avancements à faire. Pour moi, le féminisme, c'est une lutte en continu. C'est quelque chose qui n'est pas fini. Quand les femmes se lèvent, les dictateurs reculent. Rappelons-nous cela. Levons-nous, mes sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.